... Elle se déroulera de la façon suivante. Elle débutera avec l'arrivée des autorités, se poursuivra par les administrations, suivi d'un dépôt de gerbe, de l'appel aux morts, d'une minute de silence rompu par l'île nationale, et le premier signal s'achèvera avec le départ des autorités. Vous êtes appris à l'éteindre vos téléphones ou de les placer en mode réunion. Les personnes en tenue civile adopteront une attitude de civilité de l'appel aux morts à la fin de l'île nationale. L'histoire de l'esclavage est celle des différentes formes prises par la condition d'être humain privé de liberté et de drogue. Si l'esclavage est mentionné dès l'apparition de l'écriture, les conditions de son émergence sont impossibles à déterminer avec précision. Le statut et la fonction de l'esclave ne varient. Selon les époques et les lieux, les sources et les justifications de l'esclavage, la position et les tâches matérielles comparées aux esclaves ainsi que les conditions de sortie de la condition d'esclave sont autant d'éléments qui confèrent sa spécificité à chaque configuration historique. Au néolithique, l'esclavage... Qu'est-ce que représente ce lieu exactement ? La place Aimé-Césaire. La place Aimé-Césaire a été créée, a été baptisée pour Ramponnage à Aimé-Césaire, qui est une des personnes évoquées l'abolition de l'esclavage. Alors, vous êtes satisfait du déroulement ? Nous avons eu un déroulé qui a commencé avec l'arrivée des autorités. Et puis, nous avons procédé aux allocutions. Et... Nous avons lancé l'appel aux morts pour se souvenir de ceux qui sont morts. Nous avons respecté une unité de séance. Et puis, nous avons reçu cette minute de séance par l'Union Nationale. Et ensuite, elle a aussi terminé avec les remercions. Et puis, nous avons reçu une unité de séance par l'Union Nationale. Merci. Effectivement, avec cette journée du 10 mai, c'est... Pour la journée d'aujourd'hui, c'est très bien réussi. Les autorités étaient formidables. Les autorités représentant la préfecture, la ville d'Agnat. Et... Les participants ont été... Effectivement, bon... Quand c'était un jour férié, il y a le nombre... Mais bon, c'est pas le nombre qui fait... Qui... Qui fait tout. Mais c'est effectivement... La participation de tous. Pour un jour férié, en tout cas, on est satisfait. La mobilisation a... A abouti. Et l'événement s'est passé dans les bonnes conditions. Toutes les autorités présentes. Et ont été vraiment formidables dans leurs tâches. Nous sommes vraiment satisfaits pour... L'honorable journée que nous venons de passer aujourd'hui. En mémoire de l'abolition de l'esclavage. Merci. Je suis effectivement Norbert Sabouna. Membre de la Société Onigre. Du club Negritude. Du club Negritude, effectivement, d'Avien. Je suis... Là, effectivement, pour manifester cette mémoire. Je suis enseignant. Je suis vraiment très satisfait de cette... journée. Merci et à très bientôt. Nous sommes ici sur le square Aimé Césaire. Et donc, il a été inauguré en 2009. Et ce square, nous l'avons baptisé de ce nom. Pour rendre hommage à Aimé Césaire. Certes disparu. Et puis aussi parce qu'on reconnaît le grand héritage qu'on a reçu de lui. Oui, mais aussi parce que dans la dynamique de commémoration de l'abolition de l'esclavage que nous avons mise en place ici sur Amiens, nous avons reçu le soutien d'Aimé Césaire. Donc, avant qu'il ne décède, nous avons eu le président d'une autre association qu'on appelait l'Union des Africains. Et cette association, ce président, Michel Kitoko, avait fait un déplacement en Martinique pour rencontrer Aimé Césaire et demander un soutien officiel au moment où les choses semblaient un peu à l'arrêt. Et donc, Aimé Césaire avait produit une lettre aux autorités d'Amiens, de la région et de la préfecture pour pouvoir encourager la dynamique commémorative qui était menée par l'Union des Africains. Et c'est à l'issue de ce soutien que nous avons pu avoir un lieu où on pouvait se retrouver pour pouvoir commémorer les traites négrières, l'esclavage et leurs abolitions. Donc, c'est ce qui explique l'existence de ce square, donc l'hommage à Aimé Césaire et puis créer un lieu circonstanciel où on peut se retrouver chaque année, mais aussi un lieu, puisque Amiens est aussi une grande ville de tourisme, quand les personnes visitent la ville d'Amiens, elles peuvent s'arrêter ici, sur le square Aimé Césaire, réinvestir cette magnifique citation, à savoir que le combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais gagné d'avance et que c'est chaque jour qu'il vaut la peine d'être mené. Donc, c'est un message qui est encore d'actualité aujourd'hui par rapport à toutes les luttes, toutes les conquêtes qui restent encore à réaliser. Donc, voilà le sens de ce square et voilà aussi le sens de ces moments, de ces retrouvailles chaque dîner pour honorer la mémoire de l'esclavage. Monsieur Landry Manducou, président du club Névritude, et Monsieur Jean-Claude Manébar, vice-président, lise le texte de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre dans Voyage à l'Ile-de-France. Voyage à l'Ile-de-France 1773 de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Voici comment on les traite. De près du jour, beaucoup de poètes sont le signal qu'il les appelle à l'ouvrage. Chacun se rend avec sa cloche, sa plantation, où ils travaillent presque nus à l'ardeur du soleil, à l'ardeur du soleil. On leur donne une nourriture du maïs boyé, puis à l'eau, ou les pains de magnanque, où habitent un morceau de toile. À la moins bonne diligence, on les attache par les pieds et par les pieds. On lui met au cou un collier de fer à trois pointes par les mains sous une échelle. Oh ! On les attache par les pieds et par les mains sous une échelle. Le commandeur, armé d'un fouet de postes, leur donne sur leur derrière nu 50, 100 et jusqu'à 200. Chaque coup, on lève une portion de la cour. Ensuite, on étache le misérable doucement et on le ramène au travail. Et on leur ramène au travail ! Il y a un faveur appelé « Côte de Noir ». Cette loi favorable ordonne chaque question. Nous ne restons pas plus de 30% qui ne favoreront pas le dimanche. On leur donnera de la viande toute la semaine, des chemises présents. Mais on ne suit pas la loi. Mais on ne suit pas la loi. L'île de Gorée, où les larmes des yeux et le sang des veines de mes semblables ont coulé au Sénégal. C'est l'Afrique ! J'ai vu les dents de la mer affamées. J'ai vu, j'ai vu la couleur du sang du noir jaillir, du rouge dans le bleu de la mer en mouvement. Dans la grande lumière du soleil qui chauffait, je navigue sous l'Océan Atlantique, longuement houleux. J'imagine la souffrance, la misère de mes ancêtres, esclaves enchaînés sous les négriers vers l'Amérique, l'Europe, dans le port de Nantes, de Bordeaux, du Havre, la Rochelle, les Antilles et ailleurs. Où combien de pièces d'or et d'argent qu'ils ont été vendus à crier au marché des nègres ? J'imagine combien de coups de frais donnés pour ramer, les dents serrées, les grimaces de souffrance, les visages mutamorphosés de douleur. C'est la peur, chaque jour, chaque nuit, des bourreaux sataniques respectant les ordres. J'imagine mes racines que de fois qu'ils se trompaient dehors au soleil levant, couchant, des nuits de colchmar dans la mer de brume. Certains gémissaient, vomissaient, transpiraient, hurlaient, mon Dieu, mon Dieu, que j'ai mal, que j'ai mal, où es-tu ? Me voilà bientôt vieux. J'ai par-dessus mon âge des souvenirs sanglants. Imaginez, imaginez ! Hommes noirs, nous resterons toujours noirs. Nous resterons toujours les héritiers du parti. Les tortures de ceux qui sont morts pour notre liberté et l'abolition de l'esclavage. Soyons fiers d'être noirs. Soyons fiers de notre néglitude. Merci. Monsieur Jean-Charles Géré, secrétaire général, lit le texte d'Aimé Césaire, extrait du discours prononcé le 21 juillet 1945, à l'occasion de la paix de l'actionnelle dite de l'Église de Chêche. Le 27 avril 1848, un peuple qui depuis des siècles piétinait sur les degrés de l'ombre, un peuple qui depuis des siècles le fou est maintenu dans les fosses de l'histoire. ... ... Monsieur le secrétaire général de l'agriculture, Jean-Charles Géré. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Au titre des associations, M. Landry Mandoukou et M. Jean-Claude Manébar représentant le club international Négritude et l'association des Antillais. 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 L'association des Antillais, l'association des Antillais. L'association des Antillais. Le club international Négritude et l'association des Antillais. Les inviterions des Antillais. C'est parti ! C'est bon. 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 C'est bon.